Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous créez le meilleur environnement de travail tout en étant sur la route pour une productivité maximale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti ! La définition d'un environnement, c'est un lieu ou des conditions de vie ou de fonctionnement pour une personne, un animal ou une plante. Et donc, chaque organisme qui constitue cette planète fonctionne sous certaines conditions. Et ces conditions, elles sont obligatoires pour que cet organisme atteigne son plein potentiel, potentiel de croissance, de fonction et de réussite. Même si certaines espèces peuvent s'adapter, il y a toujours des conditions idéales. Eh bien, c'est la même chose pour un nomade digital en termes de productivité et de travail. Celui-ci doit se créer un environnement propice à la production de son activité pour être le plus performant possible. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que les scientifiques de l'ADN peuvent examiner votre génome afin de déterminer les conditions optimales pour vous, même en termes de régime alimentaire ou même d'exercice sportif, voire même pour vos horaires de travail. Le point particulier avec nous, les humains, c'est que nous pouvons nous adapter à notre environnement. Après des générations et des générations à travailler sur la création d'environnements qui ne sont pas si idéaux que ça, nous avons maintenant un millier de choix différents à faire, sans aucune idée de nos besoins individuels. En tant que nomade digital, c'est comme si nous étions systématiquement fatigués pour tout ce qui concerne les décisions à prendre envers notre environnement. Est-ce que je dois travailler dans un espace de co-working, dans un restaurant, dans la chambre de l'hôtel, dans une location de vacances, à la plage, dans un café ? Et que se passe-t-il lorsque vous êtes sur la route et qu'il est impératif que vous commenciez à vraiment développer votre activité ? Et pour les sédentaires, n'êtes-vous pas parfois malade de vous lever chaque matin au même endroit, entre les mêmes quatre murs, le même plafond, la même vue que vous voyez par la fenêtre ? Si la réponse est oui, il est fort probable que vous ayez alors à encore déterminer quel environnement vous convient à vous. Le but, c'est de se sentir bien. Et sur la route, ça peut être exactement pareil. Ce sentiment de ne pas être là où vous souhaiteriez être, de ne pas trouver le lieu propice et motivant pour travailler et pour poursuivre votre vie de digital nomade. Alors comment faire ? Voici trois astuces rapides que je souhaiterais partager avec vous, justement en tant que digital nomade. En point numéro un, je vous dirais qu'il faut garder une trace de vos moments les plus productifs. Lorsque vous êtes donc ultra productif, posez-vous les questions suivantes. Où est-ce que vous êtes ? Quel travail vous êtes en train de faire ? Peut-être même quelle musique vous êtes en train d'écouter ? Quelles tâches vous accomplissez à ce moment même ? Au début, ça va vous sembler un peu obsessionnel, mais finalement, ça va vous aider. Parce que si vous voulez avoir ce mode de vie toujours productif et ainsi faciliter votre travail, la réussite de votre entreprise, de vos projets personnels, vous devez être capable d'analyser et de reproduire les conditions de travail qui vous permettent d'être le plus performant et le plus productif. Autant que possible. En deuxième point, je vous dirais qu'il faut duper votre esprit. Vous savez que votre cerveau répond à certains signaux. Pour la plupart des gens, ils rentrent dans un immeuble, dans un bureau et un peu comme un ordinateur, votre cerveau va se mettre en condition de travail. Il va utiliser le mode avec tous les paramètres nécessaires et dont vous avez besoin pour être productif. Lorsque vous partez du bureau et que vous rentrez chez vous, finalement, votre cerveau change de réglage pour utiliser le mode détente. Et tout ça, mine de rien, c'est une théorie qui fonctionne plutôt bien. Donc en tant que nomade digital, vous n'avez pas forcément un building et donc il va falloir trouver des astuces pour justement duper votre cerveau. Comme par exemple, vous pouvez utiliser des objets personnels qui ne seront utiles que dans des moments de travail. Et oui, parce que malheureusement, votre ordinateur, il vous sert pour travailler, mais aussi potentiellement pour vous détendre. Regarder des séries ou vous perdre sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que votre cerveau, il n'associe pas l'ordinateur uniquement qu'au travail. Et donc en termes d'objets, pour ma part, j'utilise un thermos à thé parce que j'aime bien ça. Mes écouteurs avec des chansons que je mets parfois en boucle selon les tâches que j'ai à faire. S'il vous plaît, on ne me juge pas. Alors oui, bien sûr, quand vous serez riche et célèbre, vous pourrez utiliser votre iPad pour Netflix, votre iPad Pro pour les présentations, une surface pour le brainstorming et un MacBook pour votre, je ne sais pas, organisation personnelle. Toutes ces choses deviennent des indices pour votre cerveau. Alors si vous vous trouvez dans un aéroport ou si vous êtes quelque part par hasard, pas de souci, vous avez un plan de secours jusqu'à ce que vous soyez installé dans un environnement propice pour être productif. En numéro 3, je vous dirais que vous devez rechercher des lieux qui reproduisent vos conditions de travail optimales. Je me suis fait la réflexion où il y a certains cafés dans lesquels je me sens plutôt bien et où j'arrive à travailler et d'autres dans lesquels je ne suis mais alors pas du tout inspirée. Généralement, j'aime bien les espaces cocooning avec peu de monde, peu d'allées-venues, des livres, des canapés, des couleurs un petit peu plus chaudes. Et au contraire, je déteste les cafés où il y a du monde partout, c'est froid, un peu comme les Starbucks ou les centres commerciaux, enfin les cafés dans les centres commerciaux. Et finalement, je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment aimé les environnements de travail dans des bureaux, voire des open spaces où on entend toutes les conversations de couloirs, c'est froid, c'est impersonnel. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous devez choisir un endroit en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être créatif ou peut-être accomplir des tâches un peu plus banales ou encore un endroit pour passer des appels importants, choisissez ce qui permettra à votre cerveau d'être le plus performant. Et je maintiens que où que vous alliez, vous pouvez trouver ce genre d'endroit et le fait de le faire de manière intentionnelle, ça rendra votre vie sur la route dix fois plus facile. Donc, pour récapituler, vous devez faire une auto-évaluation, garder une trace de vos moments les plus productifs, duper votre esprit pour qu'il réagisse à des déclencheurs automatiques et se mettent directement au travail et faites vos recherches de lieux. A chaque destination, recherchez le plus tôt possible, voire en amont, tous les lieux qui vous inciteront à être productifs. Par conséquent, si vous rencontrez des difficultés à rester performant, essayez donc ces astuces et voyez ce qui fonctionne pour vous. Et bien sûr, j'espère que vous partagerez avec nous dans les commentaires ce que vous utilisez comme astuce pour être plus performant. Et pour ceux qui voudraient avoir des conseils sur la vie de nomade digitale, comment la construire, comment pallier à des difficultés, n'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, il y a quelques liens dans la description, je vous laisse aller voir. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles vidéos. Des bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501